Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment on fait pour nommer une cellule ou une plage de cellules et l'utilité de cette fonctionnalité dans Excel. Voici un tableau avec différents postes, avec des frais, des fournitures, des équipements, de l'immobilier et de la publicité. Et ici, le budget. Je souhaite calculer le total de mes dépenses de frais du trimestre, des fournitures, des équipements, etc. Mais aussi, le montant total de mes dépenses pour juillet, août et septembre. Pour ce faire, je sélectionne les données, je rajoute une ligne et une colonne. Et dans l'onglet accueil, je fais somme automatique. Ensuite, je souhaite calculer la part de pourcentage. La part de pourcentage, c'est de savoir le pourcentage que représente 480 000 dans le total, qui est 990 850. Donc, pour ce faire, je mets le symbole égal pour passer en mode calcul fonction. Et je fais 480 000, donc F9, divisé par le total, 990 850, soit F14. Je fais entrer et je trouve 48,44%. Ici, je peux utiliser la poignée de recopie de glisser, mais je vais avoir un souci, car comme je n'ai pas figé ma cellule, je vais avoir le problème que j'ai bien F10, mais par contre, ici, il aura descendu, il sera passé à F15. Donc, je dois lui dire, dans la formule ici, que F14 doit rester figé. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser les références absolues. Si vous voulez revoir la leçon, n'hésitez pas d'aller voir la leçon sur les références absolues pour plus d'explications. Donc, je mets 1$ pour figer la colonne F, 1$ pour figer la ligne 14. Je fais entrer et maintenant, si je fais la poignée de recopie, je n'ai pas de souci, ça fonctionne bien. Je peux faire de même en ligne, donc je mets égal, toujours pour passer en mode calcul fonction. Je clique sur le total du mois de juillet, divisé par le total du trimestre. Et là aussi, je dois penser à mettre les dollars pour passer en mode référence absolue et pour figer. Je fais entrer et je peux maintenant utiliser la poignée de recopie. Et je trouve bien 100% à la fin aussi. Maintenant, je vais calculer le TTC du montant hors-taxe du trimestre. Donc, 480 000 est le montant hors-taxe du trimestre. Et je vais utiliser comme taux de TVA 19.6. Donc là, le calcul est simple. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Et je fais le montant hors-taxe plus le montant hors-taxe que multiplie le taux de TVA. Et je trouve 574 080. Du coup, je peux changer mon taux de TVA. Et j'ai le TTC qui s'adapte. Par contre, là aussi, si je fais avec la poignée de recopie que je descends, j'ai le même souci parce que cette fois-ci, c'est mon montant du taux de TVA qui va baisser et donc que je vais perdre comme référence. Donc, dans ce cas, je peux aussi utiliser en mettant des dollars devant la colonne E, devant la ligne 6. Et maintenant, si je fais la poignée de recopie, ça fonctionne bien. Il existe une autre méthode que celle-ci avec les dollars E et les dollars 6 qui consiste à dire, ici, 19.6, c'est une référence, c'est une constante. Et c'est ça que je vais prendre pour pouvoir faire mes calculs. Et cette cellule-là ne doit pas bouger. C'est pour ça qu'on utilise les références absolues et les dollars. Sauf que dans la formule, si on regarde, ça fait F9 plus F9 que multiplie dollar E, dollar 6. Autre méthode, cette cellule E6, colonne E, ligne E6, je trouve ici, dans l'onglet accueil, une petite case avec le nom de la cellule. Et là, si je clique dessus, je peux lui donner un nom, par exemple, taux. Il n'accepte pas les espaces. Donc, j'utilise, si j'ai besoin pour faire un espace, le tiré du 8, l'underscore. Et je vais l'appeler par exemple TVA. Pour valider, je ne vais pas cliquer dans ma feuille, mais je vais utiliser la touche Entrée. Donc, je fais Entrée. Et maintenant, on voit qu'elle ne s'appelle plus E6, mais elle s'appelle taux de TVA. Si je clique n'importe où en dehors de cette cellule, par exemple, ici, je suis dans H3. Si j'utilise la petite flèche, je vois ici que j'ai une cellule qui s'appelle taux de TVA. Et si je clique dessus, ma cellule sélectionnée est bien celle qui s'appelle taux de TVA. Donc, je recommence. Je vais dans B2. J'utilise la petite flèche. Taux de TVA. On voit bien que j'ai ici le pourtour. Comme quoi, c'est bien B2 qui est sélectionné. Mais dès que je vais cliquer sur taux de TVA, il va me sélectionner cette cellule. Du coup, dans ma formule, je peux effacer le $E, le $6 et de marquer taux. Et vous voyez, dès que je commence à écrire, je trouve ici taux de TVA. Je double-clic dessus. Et vous voyez que j'ai taux de TVA en rouge. Et ma cellule E6 qui s'appelle maintenant taux de TVA est bien en rouge. Je valide et je peux utiliser la poignée de recopie. Et maintenant, ma formule est un peu plus lisible. Et on voit que c'est F9 plus F9 que multiplie le taux de TVA. Qui est donc une constante, une référence dans mon calcul. Ce que j'ai fait aussi ici pour une cellule, je peux le faire pour une plage de cellules. Donc par exemple, ici on voit que c'est marqué la somme de C9 jusqu'à C13. Donc je l'efface. Et rien ne m'empêche de sélectionner la plage de cellules des données de juillet. Donc on voit qu'ici, j'ai bien sélectionné grâce au cadre toutes ces cellules. Et pareil, dans le petit cadre, j'écris par exemple juillet. Je valide avec la touche entrée. Et là pareil, si je me mets n'importe où et que je retourne, je trouve mon taux de TVA. Qui est donc la cellule ex E6. Mais aussi juillet qui est l'ensemble des données du mois de juillet. Et du coup, je peux écrire ici, je mets égal pour passer en mode calcul fonction. J'écris somme, j'ouvre la parenthèse et je peux écrire juillet. Et vous voyez que j'ai bien ici une référence qui s'appelle juillet. Et si je double clique, il me prend toutes mes cellules. Et je fais entrer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Maintenant, vous avez vu qu'on pouvait aussi donner des noms à des cellules ou des plages de cellules. Afin de faciliter vos formules. J'espère que ça vous sera utile. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.